Messieurs les Présidents des partis qui composent le groupe, chers camarades militants, bonsoir. Nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà arraché le pouvoir à Patrice Talon. Cinq jours sont comptés au pouvoir. Dieu l'a écrit parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Quand il a commencé l'injustice, son pouvoir s'est arrêté à ce moment précis. Mes chers frères, mes chères sœurs, j'ai une question à vous poser. Si vous pouvez m'aider à poser cette question au régime en place, qu'est-ce qui leur arrive depuis que les démocrates ont choisi leur duo ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Qu'est-ce qui arrive au régime en place depuis que les démocrates ont désigné Rekia Maduku comme président ? Ils ont croit. Me voilà, moi ! Ce n'est que moi, c'est tout ! C'est tout ! C'est tout ça ! C'est tout ! Et vous, ce n'est que moi devant vous, tous les jours, ils m'intimident, ils me menacent, ils me jurient, ils envoient leur guignol de députés, ils envoient leur guignol de maires, ils n'arrêtent pas de raconter leurs évincubrations et je suis fraîche devant vous, pleine dans ma tête. La démocratie pour laquelle nous nous sommes tous et toutes battus ne chavirera pas. Vous savez, ils se croient plus malins que tout le peuple. Ce régime pense que sa ruse peut embarquer tout le monde dans le déluge. Ils n'ont jamais imaginé un seul instant que pendant qu'ils s'aimaient la zizanie entre nous, que pendant qu'ils essayaient de nous tirer à gauche, à droite, Joël, Alimbo et moi, on se parlait. On les laissait croire à ce qu'ils voulaient. On les laissait dire et faire dire. On les laissait insister sur le fait que l'opposition est divisée, que le front a deux candidats. Mais ils oublient que nous sommes des braves gens. Ils oublient que nous avons aussi un parcours. Ils oublient que nous sommes des personnalités qui sont connues à la fois au Bénin et ailleurs. Et que donc, nous en avons au monde. Parce que eux pensaient que nous aurions un candidat. Imaginez-vous bien. Et si nous faisions une élétion ? Et si nous avions un second tour ? Et que nous avions un seul candidat ? On aurait fait comment ? Eux, ils ont multiplié les candidatures en leur sein. Et c'est nous qui irions en candidature unique. Ils ont eu le temps de penser que c'est seulement leurs mamans qui ont fait les enfants intelligents. Mieux, le pouvoir a pensé qu'en donnant le récépissé aux démocrates et en se contentant de choisir ses candidats. Au sein des démocrates, le tour aurait été joué. Pourquoi ? Parce que l'expérience des FCBE leur a fait un grand mal. Qu'on dise que les partisans de Boniaï n'ont pas participé aux législatives, ça leur a fait un grand mal. J'étais là dans les discussions à l'international. Chaque fois, on leur demandait pourquoi les partisans de Boniaï n'ont pas participé. D'où la nouvelle ruse de se dire qu'on va donner le récépissé aux démocrates, mais en éternel, on va susciter nos candidatures. Mais là encore, les démocrates ont déjoué leur ruse. Arrive une troisième la ronde pour dernier moment qu'ils n'ont pas prévu. Parmi les démocrates, ils annèlent leur plan A, leur plan B, leur plan C, leur plan D et c'est le plan Z qui est sorti. Le pouvoir a pensé qu'en donnant le récépissé aux démocrates et en se contentant de choisir ses candidats au sein des démocrates, le tour aurait été joué. Pourquoi ? Parce que l'expérience des FCBE leur a fait un grand mal. Qu'on dise que les partisans de Boniaï n'ont pas participé aux législatives, ça leur a fait un grand mal. J'étais là dans les discussions à l'international. Chaque fois, on leur demandait pourquoi les partisans de Boniaï n'ont pas participé. D'où la nouvelle ruse de se dire qu'on va donner le récépissé aux démocrates, mais en éternel, on va susciter nos candidatures. Mais là encore, les démocrates ont déjoué leur ruse. Arrive une troisième la ronde pour le dernier moment qu'ils n'ont pas prévu. Parmi les démocrates, ils annèlent leur plan A, leur plan B, leur plan C, leur plan D et c'est le plan Z qui est sorti. Mes chers amis, pour vous dire que la politique ne sera plus jamais comme avant au BD. Ils font leur loi, mais nous avons nous-mêmes nos convictions que nous saurons défendre jusqu'à notre dernier souffle. Mes chers compatriotes, mes chers frères et soeurs, n'avez-vous pas remarqué que vous avez beau avoir un parcours professionnel linéaire, dès lors que vous devez opposant au BD ou candidat face à ce régime, vous devenez subitement terroriste. Vous n'avez pas remarqué ça ? Subitement ! C'est-à-dire que ceux-là même qui magnifiaient, qui admiraient votre parcours, qui vous félicitaient même quelques semaines plus tôt pour votre parcours, subitement ils découvrent en vous des actions de terroristes et commencent à interpeller tout le monde autour de vous. Et finalement, en préparant le terrain et en venant vers vous, je les attends, qu'ils viennent me chercher. Parce que c'est eux les terroristes politiques, c'est eux les terroristes politiques, c'est eux qui terrorisent le peuple, c'est eux qui nous terrorisent. Alors les terroristes, ce n'est pas dans nos rangs, ce n'est pas les honnêtes citoyens que ces juges de la triette et autres. La justice aux ordres, qui invente, qui mal, qui passe toutes ces journées à calomnier, à monter des populations grotesques contre des honnêtes citoyens. Chacun d'entre vous, préparez-vous à être leurs prisonniers. Mais nous serons leurs prisonniers pour délivrer ce pays-ci le beau. Mais nous irons jusqu'au bout. La paix se construit dans les deux sens. Il n'est pas question de brimer tous les jours ses compatriotes et de chanter une campagne de paix. La paix se construit. Il faut être deux pour construire la paix. Ce sont deux partis qui construisent la paix. On ne vous vole pas et de l'autre côté, on vous demande le calme et la paix. Il n'y aura pas de paix tant que le pouvoir n'aurait pas encroché des pas de paix. Nous voulons la paix. Nous nous battons pour la paix. Mais nous utilisons toutes les voies démocratiques qui sont à notre portée pour justement les combattre, mais avec la dernière rigueur qu'il faut. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, ils agitent la peur derrière nous. En vérité, ils agitent les manipulations. En vérité, ils nous poussent aux soubresauts possibles. Mais ce qu'ils ignorent, il y a toujours quelques personnes que Dieu désigne et choisit pour affronter même les plus poussants bulldozers. Et c'est ce qui est en train de se passer. Rassumez-vous, je peux sortir d'ici, qu'ils m'attendent, qu'ils me prennent, mais je sais que vous allez continuer le combat. C'est déjà parti. Ne touche pas à ma démocratie. Ne touche pas à mon élection. Aujourd'hui, le parti Les Démocrates subit des assauts incroyables. Aujourd'hui, nous sommes à près de trois, pour ne pas dire, trois interpellations au sein du parti. Et tenez-vous bien, toutes ces interpellations issues de la même vie par athole. Dans le cadre de cette élection présidentielle-là. Trois déjà. Et mieux, je partage avec vous le niveau des justices, de notre justice à la somme du pouvoir. Pendant une semaine d'audition, on écoute un détenu pendant une semaine. Il n'a jamais été question d'association de mafetteurs ni de terroristes. Au contraire, ils cherchent, on pose des questions. On ne trouve rien. Et subitement, on le présente une semaine après, auprès du procureur spécial, très, très spécial, de la créex. Et subitement, sorti de nulle part, de son imagination très fertile, à laquelle les Béninois sont maintenant préparés, que, finalement, il s'agirait d'associations de mafetteurs et de terroristes. Là, il a, il a, il a, là. Mais on les attend. On les attend. Joëlle Aïvo, prépare-toi. Bientôt, tu seras aussi mon co-terroriste. Et nous, on est qu'on terroriste, nous irons déloger nos terroristes politiques. Vous savez, le sens de ma candidature, je veux vous le dire aujourd'hui, ils se croient plus malins que tous. Ils oublient que l'une des déterminations que j'ai eues pour m'engager dans cette élection, c'est en leur rang que cette détermination a été suscitée. Ce sont leurs députés qui ont fait un groupe pour venir me voir, en disant vraiment ce qui se passe est très grave. Mais nous te connaissons courageuse. Viens nous délivrer de cette bande qui nous assaille depuis longtemps. Et vous avez vu, cette candidature-là, exprès, j'ai voulu démontrer avec mes amis les démocrates qu'en face de nous, les gens sont de mauvaise voix. Et que ce qu'ils déclarent, ce qu'ils disent, ils n'ont jamais voulu en vérité qu'il en soit ainsi. Et c'est pour ça que nous avons mis un point d'honneur, tout comme le candidat des démocrates, à ce que nos dossiers soient le plus parfaits possible. Nous leur avons même donné nos pauvres 50 millions cadeaux pour dire qu'ils ne pourront pas venir après, clamer, que vous voyez, ce sont des candidatures qui n'ont même pas de quoi régler la caution. Nous l'avons très vrai. Et nous avons montré que c'est au niveau du parrainage qui est leur subterfuge monté de toute pièce qu'ils ont tenue en main l'élection, qu'ils ont braqué notre élection et qu'ils l'ont gardée après, mais qu'on va leur arracher. Parce qu'en tout état de gauche, il y aura une élection inclusive opérée. Vous avez vu comment j'ai démonté leur machin de parrainage là ? Nous l'avons démonté en leur propre sein. Parce que c'est leur propre député qui était même prêt à lire une déclaration. Ils ont commencé à les menacer. Et c'est le député, l'honorable Souie, seul qui a eu le courage de les affronter. Un banc pour Souie. Aujourd'hui, l'honorable Souie est traqué, mais il n'a pas peur. Il dit, je l'ai fait pour mon pays. Et je trouve que c'est une belle manière de se racheter vis-à-vis de ce pays. Et c'est grâce à Souie, et beaucoup d'autres qui n'ont pas le courage de vous le dire, mais qui nous le disent en offre, c'est grâce à Souie qu'on a démonté toutes leurs manigances. Vous donnez des fiches de parrainage à des gens. Ils signent, mais ils ne savent pas qui ils ont parrainé. Vous avez vu ça ? C'est pour ça que lorsque nous avons fait un recours au niveau de la Cour constitutionnelle et que la Cour constitutionnelle a entendu Souie et nos avocats, nos avocats leur ont demandé d'expertiser les écritures sur les parrainages puisque c'est un document personnel et individuel. Comment se fait-il qu'un député aujourd'hui des cours du jour au lendemain qu'il n'a pas rêvé le chef de l'État alors qu'il n'a jamais voulu ne pas rêver ? Vous voyez donc que tout ce qu'ils ont monté autour de cette élection n'a été que subterfuge, manipulation, manigance. Et pour terminer, je voudrais vous dire qu'ils ont beau tout faire, qu'ils ont beau nous accueillir, qu'ils ont beau monter des dossiers contre nous, qu'ils ont beau nous traiter de terrorisme, qu'ils ont beau nous accueillir par tous les moyens, l'élection aura eu lieu et avec nous. Pour vous, merci.